Combien sont-ils ces Camerounais qui, après l'obtention de leur diplôme académique, sont incapables de se trouver un emploi faute à des compétences pratiques ? Nombreux, cela se sert, au vu du nombre croissant de chômes. En Gaoundé, la porte du CFP, un centre de formation professionnelle rapide spécialisé en agriculture, élevage, artisanat, entrepreneuriat, alphabétisation entre autres fêtes à tuiles, à travers des ambitions prometteuses. En fait, la création de ce centre est due à une réflexion que nous avons eue ensemble en observant la déperdition de la jeunesse dans la Damao. Nous avons une grande jeunesse qui peut bien travailler, qui peut bien réussir, mais malheureusement, nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui manquait. Qu'est-ce qui manquait à cette jeunesse-là ? A fait, l'orientation dans leur scolarité, c'est ça qui a été une erreur. Vous savez, dans le temps des indépendances, il nous fallait des personnes qui devaient remplacer les Blancs. Donc, le cursus est scolaire, le diplôme académique était essentiel. Mais, après les indépendances, 30 ans, 40, 50 ans après, nous n'avons plus besoin vraiment des gars avec des Master 2, Master 3. Nous avons besoin des diplômes professionnels. Opté pour un développement efficient aujourd'hui, c'est aussi capitaliser les connaissances dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Ici, on l'a compris, mais le sujet est piquet aussi. L'agronomie, dans le domaine de l'agronomie, a besoin d'utilisation des outils informatiques. Nous avons comme les drones, déjà dans les pays développés, qui sont chargés d'aller vérifier la plantation. Nous avons des engins qui peuvent travailler de façon automatique, sans qu'il y ait des personnes à l'intérieur. Tout ça, c'est à base de l'utilisation de l'informatique qu'on peut faire avancer le développement dans le secteur d'agriculture. Une nation forte ne pouvant compter que sur le dynamisme de sa jeunesse, une jeunesse capable de générer des rendements satisfaisants grâce à ses connaissances pratiques et théoriques, le souhait de savoir que les différents acteurs en charge de son engagement ne cessent de fructifier des initiatives pour son épanouissement. La lutte contre le chômage est des mots tels que l'oisivité, le vice et l'envie passent forcément par là dans un pays où les conditions de vie des populations précaires de façon générale méritent plus des actes concrets que de beaux discours.